Alléluia, Hosanna Gloire à Jésus, merci Jésus Alléluia, Amen Alléluia, Amen Notre Dieu est bon envers nous Notre Dieu a été si bon envers nous Nous avons vu sa compassion, miséricorde et sa bonté Ce premier dimanche du mois de novembre C'est une opportunité glorieuse d'être à sa présence ce matin Nous avons vu la main du Seigneur Depuis le début de cette année Et jusqu'à ce onzième mois de l'année Et pour la famille des vainqueurs C'est en réalité le dernier mois Parce que Shiloh ouvre la nouvelle année pour nous Alléluia, Amen Et Dieu a pris soin de nous Et je crois que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin Et nous ne pouvons pas suffisamment lui dire merci Et ce matin, les ventes donc le voir Et commencez à l'apprécier Père, nous te disons merci Depuis le début du mois Début même de l'année Jusqu'à cette onzième heure de l'année Nous avons vu ta bonté Nous avons vu ta miséricorde Nous avons vu ton amour Nous avons vu ta fidélité Père, nous te disons merci Béni soit ton nom Merci Seigneur Merci Père A toi soit toute la gloire Nous t'adorons pour toujours Seigneur L'adoration à toi pour toujours Tu nous as fait du bien de tous côtés Tu as fait toute chose bonne pour nous Père, nous te disons merci Béni soit ton nom Merci Père Nous ne pouvons pas te dire suffisamment merci Mais nous pouvons encore plus te dire merci Merci Père de grâce Béni soit ton nom Au nom glorieux de Jésus Nous avons prié Nous avons prié D'où est ton esprit de Dieu Garant de l'église Nous sommes là ce matin Pour apprécier le Père Pour la préservation de nos vies Pour l'avancement de nos destinies Parce que tu mènes toutes nos batailles Nous sommes venus te dire merci Papa Et même en cette onzième heure De l'année Tu vas accomplir toutes tes prophéties Au sujet de nos vies Et nous te disons merci Aujourd'hui est le service prophétique du mois Et ce que tu es prêt à faire Nous sommes venus te dire merci Tu es tendre esprit de Dieu Aussi que nos visages sont différents De même sont nos attentes Satisfait tout un chacun ce matin Tu es le Dieu de Père Accorde à chacun la paix ce matin Et que tout le monde reparte avec son témoignage Seigneur fais quelque chose de nouveau dans nos vies Trouble les troubles faites de nos destinies Et nous faisons le feu de te retourner toute la gloire Merci Père Merci Jésus Christ Merci Saint Esprit Parce que je m'abaisse Avant que toi seul sois manifesté Au nom de son de Jésus Dans le mighty name de Jésus Dans les saintes d'Amen Dans les saintes d'Amen Hallelujah Amen De la part de Jésus Christ J'ai un nouveau mois Quelqu'un est à côté de vous Vous voyez peut-être la personne Pour la première fois ce mois Dites à la personne Joyeux nouveau mois Et même si vous avez déjà vu la personne C'est le premier dimanche Vous voyez cette personne à l'église Dites à cette personne Joyeux nouveau mois Joyeux nouveau mois Hallelujah Amen Et ce mois répondra son nom pour vous Dieu a déclaré Que c'est la onzième heure L'heure de la visitation L'heure de la faveur L'heure de l'élévation L'heure de la percée L'heure du changement d'histoire L'heure d'avancement Joyeux nouveau mois Happy new mois Hallelujah Amen Give the Lord a powerful clap of free Une offrande puissante au Seigneur As you completely have your seats Et s'il vous plaît asseyez-vous Hallelujah Amen You are welcome in Jesus' name Vous êtes la bienvenue au nom de Jésus The same way I am excited to see you this morning De la même façon que je suis heureux de vous voir ce matin Heaven is excited over you this morning Le ciel ce matin est aussi heureux à votre sujet Et le ciel est dans l'empressement Pour faire une oeuvre prompte et rapide dans votre vie Le ciel est dans l'empressement Pour donner à quelqu'un la rencontre avec la faveur divine ce matin Et la bonne nouvelle au sujet de ce mois Parce que Dieu va changer votre niveau Il va aussi exécuter la vengeance sur tous vos adversaires Hallelujah Amen Parce que tout au long de ce mois Notre cible prophétique Notre cible prophétique Notre cible prophétique C'est la louange Facilite Facilite Fulfillement de prophéties L'accomplissement des prophéties Lorsque la louange est élevée Alors Dieu descend Et lorsque Dieu descend Vos ennemis sont paralysés Et sa gloire descend sur vous Et au cours de ce service Dieu va descendre en votre faveur Et je vois tous vos ennemis paralysés Quiconque en a après votre vie Quiconque est contre votre destinée A partir de ce service Ils vont perdre leur mémoire Ils perdront leur mémoire Et le Dieu de vengeance est en action ce matin Quiconque est contre vous Je dis qu'ils perdront leur mémoire Au nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Hallelujah Amen Ce matin Ce service Contre Préchilo Deuxième de série J'ai l'honneur et le privilège De nous apporter la parole Ce matin Qui est intitulé Rencontrer la paix Qui dépasse tout entendement Une rencontre Avec la paix Qui dépasse tout entendement La paix La paix est une exigence universelle Tout le monde veut la paix Peu importe l'acte qu'un homme peut poser sur terre Le motif derrière l'acte C'est la paix Personne ne pose un acte pour chercher la crise Tout acte qu'un homme pose Il le fait afin d'accomplir la paix Pour lui-même La paix Est donc une demande universelle Les pasteurs veulent la paix Les membres veulent la paix Même les leaders de l'église veulent la paix Les autorités et le gouvernement veulent la paix Ils veulent la paix dans leur propre vie Ils veulent la paix dans le pays qu'ils gouvernent Même le père veut la paix La mère aussi veut la paix Même le bébé qui se lève à minuit pour pleurer Veut simplement la paix Parce que le bébé croit que lorsqu'il pleure Il va attirer l'attention des parents Pour avoir la paix qu'il demande Et vu que la paix est l'excision Sur le corps La demande de tout être humain sur terre Pourquoi il n'y a donc pas de paix Et je vais vous dire ceci avant d'avancer La nature de l'homme est égoïste L'homme est prêt à enlever votre paix Pour avoir sa paix à lui Que vous soyez en Christ Et que vous exéminentiez les crises Ça ne le concerne pas du tout Mais lui il veut avoir sa paix Esaïe 38 Et on dit ce jour-là Le roi Ezekiel s'était malade au point de mourir Et Dieu a dit à Ezekiel tu mourras Il a dit non moi je ne veux pas mourir Et Dieu lui a dit j'étais donc ajouté 15 années de plus sur ton âge Et les babyloniens sont venus le visiter lorsqu'il a été restauré Et il a montré aux babyloniens le secret de son royaume Et le prophète est revenu Et il a demandé au roi Ezekiel c'est qui les hommes qui sont venus vers toi Il a dit ils sont revenus de Babylone Et qu'as-tu fait ? Je leur ai montré tous les secrets du royaume Il lui a dit écoute la parole du Seigneur Ces mêmes personnes à qui tu as montré les secrets de ton royaume Reviendront Lorsque tes enfants seront au pouvoir Ils vont envahir tes enfants Ils vont emmener tes enfants captifs Ils vont tout prendre Ezekiel ça dit pas de problème A partir du moment où ça ne m'arrive pas à moi Donc un homme peut vendre la paix même de ses enfants qui ne sont pas encore nés Pour vous dire à quel point un homme peut être mauvais Il n'y a pas un homme qui cherche la paix de la paix des autres Et c'est pourquoi il n'y a pas de paix aujourd'hui C'est parce que ce que vous souhaitez aux autres c'est ce qui vous revient Donc nous sommes dans un monde chaotique aujourd'hui Dans un monde de crise aujourd'hui Parce que chaque homme veut la paix pour lui-même Et même au prix des autres Et ce qui a enlevé la paix dans le monde Parce que ce que vous souhaitez aux autres c'est ce qui vous revient C'est pourquoi nous n'avons pas la paix dans le monde aujourd'hui Mais il y a une bonne nouvelle pour vous Par la rédemption Je vais vous montrer la voie de la paix aujourd'hui Hallelujah Pour vous Qui êtes à l'écoute de ma voix Vous avez un héritage d'une alliance de paix Esaïe 49 le verset 8 Esaïe 59 le verset 8 La voie de la paix ils ne connaissent pas Ils ne connaissent pas le chemin de la paix Mais la bonne nouvelle Vous allez connaître la voie de la paix aujourd'hui Nous appartenons à un royaume Qui ne peut pas être ébranlé Nous appartenons à quoi ? À un royaume qui ne peut pas être ébranlé Hébreu chapitre 12 Verset 28 à 29 Hébreu 12 28 à 29 C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable Montrons Notre connaissance rendra à Dieu un culte qui lui soit agréable Avec piété et avec crainte Parce que Dieu est un feu dévolant Donc en d'autres termes Nous appartenons à un royaume Qui ne peut pas être changé Nous appartenons à un royaume Dont les principes ne peuvent pas être manipulés Ses principes ne peuvent pas être changés Et un des principes de ce royaume C'est la paix Alléluia Amen Romains chapitre 14 verset 17 Romains chapitre 14 verset 17 Romains 14 verset 17 Alléluia Amen Il dit Pour le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger et le boire Mais quoi ? La justice Et quoi ? La paix Et quoi ? La joie par le Saint-Esprit Nous appartenons donc à un royaume Qui est gouverné par la justice Dans ce royaume Lorsque vous permettez la justice de ce royaume de vous envahir Automatiquement vous jouissez de la paix La joie La joie par le Saint-Esprit Alléluia La paix Qui surpasse tout entendement C'est selon l'alliance du royaume Ezekiel 34 25 à 26 Dieu parlant Je traiterai avec elle une alliance de paix Je ferai disparaître du pays les animaux sauvages Elles habiteront en sécurité dans le désert Et dormiront au milieu de la paix Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction Des bénédictions J'enverrai la pluie en son temps Et ce sera une pluie de bénédiction Au sujet de quelqu'un ce matin Vous n'entrez pas seulement dans le règne de la paix Dans votre vie Il y aura aussi une pluie de bénédiction Dans votre famille Il y aura une pluie de bénédiction Sur l'œuvre de vos mains Il y aura une pluie de bénédiction Je traiterai une alliance de paix avec eux Et je ferai fuir les bêtes sauvages du pays Le diable et ses agents Ils sont classifiés comme des bêtes méchants Que ce soit la sorcellerie Que ce soit une personnalité occulte Ou que ce soit le royaume des eaux Ou que ce soit ceux qui invoquent les puissances des morts Ils sont tous classifiés comme des bêtes sauvages Et les bêtes sauvages ne seront plus au-dessus dans votre vie Ces bêtes sauvages ne seront plus au-dessus sur vos familles Aujourd'hui je vois l'alliance de paix agir totalement dans vos vies Donc Dieu a donc traité une alliance de paix avec l'humanité A travers le sang de Jésus Christ Dieu a traité une alliance de paix avec nous Par le sang de Jésus Christ L'alliance est supérieure aux promesses Si je ne tiens pas ma promesse il n'y a pas de conséquences Mais celui qui viole l'alliance ça tire les conséquences Donc votre paix N'est qu'un paquet d'alliances Dieu est un Dieu qui veste sous son alliance Colossiens chapitre 1 le verset 20 Et il a emmené la paix par le sang de la croix Il a voulu par lui reconcilier tout le monde avec lui Par lui Tant ce qui est sur la terre Que ce qui est dans les cieux Donc le sang de Jésus qui a coulé sur la croix Nous introduit dans l'alliance de paix avec Dieu Vous devez donc vivre une vie de paix Il est important de comprendre ce qu'on entend par paix La paix ce n'est pas l'absence des crises La paix c'est être au contrôle même au milieu des crises La paix c'est savoir ce qu'il faut faire Lorsque les autres ne savent pas ce qu'il faut faire Lorsque les autres ne savent pas ce qu'il faut faire La paix c'est être au contrôle des affaires de votre vie La paix c'est être sûr Avoir la confiance Ne peu importe ce que je suis Peu importe les confrontations et les crises dans lesquelles je suis en ce moment Je vais émerger victorieux Un homme de paix Est un homme d'assurance Il est rempli d'assurance au sujet de son Dieu En étant sûr que demain est assuré Coloré et brillant je dois y arriver Coloré et brillant je dois y arriver Mon avenir est brillant je dois y arriver Mon avenir est brillant je dois y arriver Ça c'est un homme de paix Peu importe ce à quoi je suis confronté Je sais qu'il y a une issue de secours Lorsque tout a échoué Je sais qu'il y a forcément une issue de secours Je peux avoir l'impression que la fin est déjà arrivée Mais je sais que ce n'est pas la fin de la route Ce n'est qu'un virage Amen Ça c'est un homme de paix Mark chapitre 4 De verset 35 à 40 Jésus était dans la barque Avec ses disciples Et là les tornades de la vie se sont levées Tous ont commencé à être alarmés Nous allons mourir Nous mourrons Et Jésus dormait Pouvez-vous imaginer cela Les tempêtes de la vie qui emportent les vies Et tu dors Pierre était en prison Acte chapitre 12 Le jour où il devait être tué Il dormait Paul et Silas étaient jetés en prison Enchaînés Mais ils célébraient Et Jésus s'est levé Il a dit Que la tornade se calme Et la tornade s'est calmée Tout ce qui représente la tornade ou tempête dans votre vie J'entends à cette tornade de se calmer maintenant J'entends que le calme soit établi Laissez-moi vous partager ce témoignage Je ne l'ai pas aimé Mais je n'ai pas pu changer ça Et tout à l'heure De 2013 à 2014 J'avais un pasteur J'avais un pasteur qui était sous moi Très loyal et très humble Mais je ne l'aimais pas Pourquoi ? Il troublait tellement sa maman Il vivait une vie de vagabond La maman courait partout Pour voir le changement de son fils Il était une préoccupation pour sa famille La tension, toutes sortes de maladies Oppressaient sa maman Et la maman est décédée Après le décès de la maman Il est né de nouveau Il n'est pas seulement né de nouveau Il est devenu un pasteur vibrant Pourquoi est-ce que vous vous troublez vous-même ? Le manque de père à vous faire mourir avant votre temps Tout le temps Mon fils, mon fils, mon fils Et comme ça elle a raccourci ses jours sur terre Mon fils, mon fils, mon fils, mon fils Elle n'a pas pu changer son fils Mais lorsque le moment était arrivé pour le changement de son fils Il n'est pas seulement né de nouveau Il n'est pas seulement né de nouveau Mais devenu un pasteur vibrant Il était sous mon pastoral Je suis parti de là-bas, il était pasteur et il travaillait en-dessous de moi Pourquoi est-ce que vous vous troublez vous-même ? Pourquoi vous troublez vous-même ? Cette crise que votre enfant vous cause, est-ce que vous pouvez en changer ça ? Pourquoi est-ce que vous voulez que vos tensions augmentent tout le temps ? Vous permettez au diable de vous tuer gratuitement Dites à Dieu le plait Dites qu'à Dieu le plait Dites je ne vais plus m'inquiéter au sujet de quoi que ce soit Dites je ne m'inquiéterai plus de quoi que ce soit Philippiens 4, il dit ne vous inquiétez de rien Ne vous inquiétez de rien Mais en toutes choses Avec la prière Les supplications Les actions de grâce Faites connaître vos retêtes et vos requêtes à Dieu Arrêtez de vous causer des crises à vous-même Arrêtez de vous tuer secrètement Est-ce que nous sommes ensemble ? Arrêtez de vous tuer secrètement Ceux que vous n'avez pas la puissance de changer Pourquoi est-ce que vous vous tuiez pour ça ? Ceux que vous n'avez pas la puissance de changer Pourquoi est-ce que vous vous tuiez pour ça ? Vous n'êtes pas encore marié Est-ce que c'est à cause de ça que vous allez mourir ? Est-ce que vous allez vous marier dans la mort dans la tombe ? Vous n'avez pas encore d'enfants Est-ce que c'est à cause de cela que vous voulez mourir ? Est-ce que c'est lorsqu'on est en vie Et que l'homme et la femme sont en vie qu'on parle d'enfants seulement ? Pourquoi est-ce que vous voulez mourir ? Pastor, tu ne comprends pas C'est mon seul enfant Le seul Il ne dort même plus à la maison D'une boîte de nuit à une autre boîte de nuit Il boit et il fume Père, c'est mon enfant unique Est-ce que tu es inquiet que tu n'as changé l'enfant ? Donc pourquoi vous inquiétez-vous ? Pourquoi vous inquiétez-vous ? Ne vous inquiétez de rien Mais en toutes choses Par la prière Et des actions de grâce Vous ne pouvez pas être inquiet et être reconnaissant Vous ne pouvez pas être inquiét et être reconnaissant Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Ce que vous ne pouvez pas changer Ne vous troublez pas pour ça Je sais de quoi je parle Lorsque je me suis marié Lorsque je me suis marié La première année En fait, je vais devoir avoir mon enfant être calme Mais la première année Rien Deuxième année Et je me suis posé la question Pourquoi est-ce que je vais être troublé ? Vu que ce n'est pas dans mon pouvoir De le faire Si c'est dans mon pouvoir J'aurais même eu mon enfant la première année Mais ce n'est pas dans mon pouvoir Pourquoi est-ce que je serais donc inquiet ? Bon, imaginons si je m'inquiétais Première année, deuxième, troisième, dix années Et regarder à quoi est-ce que ma vie aurait ressemblé Peut-être que je serais même mort déjà avant ce temps-là Et ne me dis donc pas, pasteur, tu ne sais pas ce que je traverse Je connais plus que vous Je connais plus que vous Mon fils, le pasteur Luawa Luawa Pendant seize ans Il attendait Mais cet homme, à cause de la joie du Seigneur en moi Il changeait de niveau Il m'a dit Papa, ce véhicule que tu utilises comme véhicule de service à l'église C'était mon premier véhicule J'ai donné ça à l'église En tant que sémentes Mais au moment où on parlait là Il avait environ cinq véhicules personnels Mais il s'attendait quand même à recevoir Et imaginez qu'il permettait à ceux sous quoi il n'a pas le contrôle De le mener dans la dépression Il serait mort avant son temps Quelqu'un est délivré maintenant Quelqu'un est délivré maintenant Ce que vous ne pouvez pas faire Laissez Dieu le faire Laissez-le pour Dieu Ne vous inquiétez pas Laissez cela à Dieu Ne pleurez plus Jésus est vivant Louez le Seigneur Demain Il comprend ce que vous traversez aujourd'hui Et il changera cela en votre faveur Et il dit Philippiens chapitre 4 C'est la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus Christ Lorsque vous présentez tout à Dieu Par la prière et l'action de grâce Alors la paix de Dieu prend le contrôle Je décrète un baptême frais de la paix de Dieu Pour toute personne à l'écoute de ma voix Un nouveau baptême de la paix de Dieu Recevez cela Cette situation qui a augmenté votre tension artérielle J'ordonne que cette tension revienne à la normale J'ordonne que votre tension revienne à la normale Parce que la paix est une preuve vitale de notre rédemption Une preuve vitale De notre rédemption La preuve que vraiment vous êtes né de nouveau La preuve qu'en effet vous êtes en Christ Galatien chapitre 5 vers 22 Galatien chapitre 5 vers 22 Mais le fruit de l'Esprit C'est l'amour La joie La paix C'est un fruit de l'Esprit Nous appartenons donc à un royaume de paix Selon les écritures Jésus est le prince de paix Il est aussi le roi des rois Et le seigneur de ce royaume Il est le prince de paix Il est le roi des rois Et le seigneur de ce royaume Esaïa chapitre 9 vers 6 Esaïa 9 vers 6 Un fils nous aîné Un enfant nous aîné, un fils nous a donné Et la domination sera sous son épaule On l'appellera merveilleux Conseiller Et je vois ce nom merveilleux Régler vos problèmes maintenant Ce conseiller Dieu tout puissant Le père éternel Le prince de paix Le prince de paix Et donc quelles sont les merveilles Inclus dans cette paix merveilleuse Lorsque vous permettez à la paix de Dieu De la rédemption D'envahir votre vie Alors Dieu s'occupe de vos batailles Et il vous donne la paix Parce que vous ne pouvez pas mener les batailles de la vie Exode 14 Exode 14 Exode 14 Les enfants d'Israël Venait de sortir de la captivité Sortir de la dépression Ils ont quitté l'oppression Et ils étaient contents Nous sommes sur la voie de la liberté Et soudainement Ils reviennent Pour les ramener à la captivité Et devant eux La mer rouge Ils n'ont plus qu'un choix Soit ils meurent dans la mer Et tous vont périr Ou ils repartent dans cette vie de captivité Verset 14 Et Moïse est levé L'Éternel combattra pour vous Gardez le silence Je parle à quelqu'un ce matin L'Éternel combattra pour vous Et vous garderez le silence L'Éternel combattra pour vous Et vous garderez le silence L'Éternel combattra pour vous Et vous garderez le silence L'Éternel combattra pour vous Et vous garderez le silence Gardez le silence Et vous verrez le salut du Seigneur Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui Vous ne les verrez plus Cette affliction qui vous a suivi Jusque dans ce service Vous ne verrez plus cette affliction Les oppressions qui ont existé dans votre famille En sortant de ce culte Cette oppression n'existera plus Gardez le silence Et vous verrez le salut du Seigneur Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui Vous ne les verrez plus Et l'Éternel combattra pour vous Dieu combattra pour vous Mon Dieu combattra pour vous Mon Dieu combattra pour vous En la prison de Jésus Donc lorsque vous expérimentez la paix de Dieu Dieu mène vos combats De chronique 20 A partir du verset 1 Joseph a reçu une mauvaise nouvelle Trois royaumes Se levaient contre lui Naturellement Il ne peut pas leur résister Oui il était dans le trouble Immédiatement il a érigé une telle de prière Et la parole du Seigneur lui a été adressée La bataille est mienne Dit le Seigneur Verset 20 Joseph a stood Joseph a fait ses tenues Il a dit croyez au Seigneur votre Dieu Et vous serez établis Mais croyez aussi en son prophète Et vous prospérerez Lorsque le peuple et le roi étaient en paix A partir du verset 22 Dieu a placé des embuscades Contre tous les ennemis Et ils ont commencé à se tuer entre eux Quiconque se lève contre vous J'en donne qu'il commence à se tuer entre eux-mêmes Quiconque est contre la chapelle des vainqueurs Libreville J'en donne qu'il commence à se tuer entre eux-mêmes J'en donne qu'il se tuer entre eux-mêmes J'en donne qu'il se tuer entre eux-mêmes Au nom de la prière de Jésus Libreville, écoutez-moi Jésus prend le contrôle de vos batailles Il prend le contrôle de vos batailles Il prend le contrôle de vos batailles Jésus prend le contrôle de vos batailles Soyez dans la paix Soyez en paix Soyez en paix Et c'est pourquoi David a dit Psalm 23, le verset 4 Et même lorsque je marche de la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Je ne crains aucun mal Parce que je sais que tu es avec moi Tu ne peux pas être avec moi Et puis le mal va m'attendre Tu ne peux pas être avec moi Et je finis dans la honte Tu ne peux pas être avec moi Et je finis dans l'humiliation Tu ne peux pas être avec moi Et je meurs avant mon temps Et même si je marche Dans l'ombre de la vallée De la mort Je ne crains aucun mal Et en concluant ce matin Que dois-je faire Pour expérimenter Et continuer à vivre Cet ordre de paix là Premièrement Naissez de nouveau Naissez de nouveau Matthieu 11 28 Jésus a dit Venez à moi Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et êtes chargés Et je vous donnerai du repos Messieurs et dames Il n'y a pas de paix En dehors de Christ La vie en dehors de Christ C'est les crises La vie en dehors de Christ C'est les crises Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et êtes chargés Je vous donnerai du repos Je vous donnerai du repos Ce repos parle de paix Je vous donnerai la paix Je vous donnerai la paix Venez à moi Je vous donnerai la paix Je vous donnerai la paix Jean 14 verset 27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas comme le monde donne Que le monde vous donne Que votre coeur ne se trouble point Ne connaissez qui ne s'enlève point La paix je vous donne Pas la paix que le monde donne Donc que votre coeur ne soit pas dans le trou Ne soyez pas effrayé Venez à moi Je vous donne ma paix Venez à moi Je vous donne ma paix Numéro 2 Soyez remplis du Saint-Esprit Soyez remplis du Saint-Esprit Romains 14 verset 17 Car le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger et le boire Mais la justice, la paix et la joie Par le Saint-Esprit Soyez remplis du Saint-Esprit Numéro 3 Soyez commis à l'étude de la parole de Dieu Soyez commis à l'étude de la parole de Dieu 2 Pierre chapitre 1 verset 2 Que la grâce et la paix vous soient multipliés par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur Plus votre connaissance de Dieu augmente Plus vous allez aussi commander la paix dans votre vie Vous ne pouvez donc pas commander la paix au-delà de votre connaissance Il n'y a aucun roi Qui a été confronté à des crises comme le roi David Il n'y a aucun roi Qui a gagné toutes ses batailles comme David Et cet homme l'a dit Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort Je ne crains aucun mal Parce que je sais que tu es avec moi C'est pourquoi il a appelé au roi Saül J'ai tué un lion J'ai tué un os Je vais tuer même ce Goliath A cause de la connaissance du Dieu qu'il avait Numéro 3 Numéro 4 Continue à garder votre pensée, votre mentalité en Dieu et sa parole Esaïe 26 verset 3 Numéro 5 Soyez commis à la direction du Saint-Esprit En d'autres termes, gardez votre intimité avec Dieu Gardez votre intimité avec Dieu Cette vie de dents de Silane va vous emmener nulle part Lorsque les troubles vont augmenter, vous allez tout perdre Si vous êtes pour Dieu, soyez pour Dieu Si vous êtes pour Dieu, soyez pour Dieu Assurez-vous de garder cette intimité avec lui Job 22, 21 Job 22, 21 Job 22, 21 Job 22, 21 Et attache-toi Attache-toi donc à Dieu Et tu auras la paix Tu joueras ainsi du bonheur L'intimité avec le Saint-Esprit Cependant Il est important de noter L'agitation de l'homme En tant qu'enfant de Dieu racheté Si vous êtes confronté à des crises Parfois ces crises sont le résultat de notre propre faute C'est vous qui causez ces crises La convoitise Vous voulez avoir tout en une seule nuit Vous voulez être des gens comme Monsieur A Et vous ne savez pas ce que Monsieur A fait dans le secret Vous vous comparez les uns les autres Si vous ne pouvez pas payer la scolarité de vos enfants dans une école privée Mettez-les dans une école publique là où c'est moins cher Et en fait cette folie il faut forcément que les enfants aillent dans une école moderne Mais en fait vous allez vivre une vie d'emprunt L'ironie dans toutes ces choses L'homme qui sait qu'il allait à l'école publique C'est lui qui meurt même en ce moment Lui-même il allait à l'école publique Mais il est en train de mourir pour que ses enfants aillent dans une école privée Où il ne peut même pas payer lui-même Il y a un adage Il faut que tu portes un vêtement selon ta taille Vous n'avez pas besoin d'être chiant pour paraître beau Vous pouvez être très simple mais aussi très beau ou très belle Ne vous troublez pas Arrêtez de vous comparer aux autres Et je vois la paix de Dieu envahir votre vie Vous allez y arriver Mais c'est pas après pas Vous allez arriver C'est un pas après l'autre Un temps j'ai eu un pasteur avec qui je travaillais Un temps vert, ton costume là Je dis oui fils Il fut un temps Dans ma vie Je vais porter la veste Lorsque j'arrive au bureau Je vais enlever la veste Et accrocher Pour que ça ne perde pas de couleur Et la cravate La chemise est là Je peux aller au bureau de mon patron Et mon patron va dire Où est ta veste ? Je veux dire à mon patron Mais il fait très chaud Donc j'ai mis la veste dans mon bureau J'ai accroché sur le bureau Pour que ça ne perde pas de couleur Parce que je n'ai pas une autre veste Je n'en avais que deux Celle que j'utilise pour le dimanche Et celle-là c'est celle que j'utilise de lundi à samedi Et ça n'a pas changé mon statut Ça n'a pas changé Et au moment où je parlais à mon fils ce pasteur là Je donnais des vestes Des costumes Est-ce qu'acheter un costume Ça peut être un problème pour moi en ce moment Quand Dieu ne plaise Ça fait six ans déjà Que j'ai dépassé ce niveau Vous allez arriver Soyez en paix Ce que vous ne pouvez pas faire Laissez Dieu le faire Combien d'entre vous peuvent ajouter un cheveu sur leur tête ? Donc pourquoi est-ce que vous vous troublez ? Tenez-vous sur vos pieds Et la prière que nous allons faire maintenant Père Les crises que je me suis infligée moi-même Que je me suis infligée moi-même Être inquiet Pardonne-moi Je dépose tout aujourd'hui Et lève votre voix et faites cette prière Les crises que je me suis auto-infligée Que je me suis auto-infligée En m'inquiétant Sur des choses dont je n'ai pas le contrôle Je dépose cette inquiétude Pardonne-moi Seigneur Je laisse cette inquiétude Pardonne-moi Seigneur Je laisse ces inquiétudes Pardonne-moi Seigneur Je laisse ces inquiétudes Je laisse ces inquiétudes Père Les afflictions Que je me suis imposées moi-même En m'inquiétant Sur des choses dont je n'ai pas le contrôle Je me réponds aujourd'hui Je me pardonne moi-même Pardonne-moi Seigneur Je laisse mes inquiétudes 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 Au nom de Jésus Je laisse mes inquiétudes Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Au nom précieux de Jésus Il y a quelqu'un ici Ce fardeau dans votre cœur a simplement disparu. C'est dans la paix que vous entendez Dieu. Mais tant que vous n'avez pas entendu Dieu, vous ne pouvez pas aller de l'avant. C'est pourquoi je n'ai jamais permis à un homme de troubler ma paix. Parce que si vous réussissez à troubler ma paix, si vous permettez de troubler ma paix, je vous ai permis d'arrêter mon avancement. Vous êtes libres au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons prier Saint-Esprit de Dieu, reviens-moi d'une grâce nouvelle pour vivre au-dessus des inquiétudes. Saint-Esprit de Dieu, reviens-moi cette grâce qui est sur au yé des peaux et qui est sur notre pasteur résident ici et au-dessus des inquiétudes. Reviens-moi, Seigneur. Reviens-moi de cette grâce. La grâce de vivre au-dessus des inquiétudes. La grâce qui vit au-dessus des inquiétudes. Glorieux de Jésus, nous avons prié. Je vois cette grâce reposer sur vous. Écoutez-moi, frère. Mes soeurs. Tout ce à quoi vous êtes confrontés, dites, Seigneur, Jésus, merci. Assurez-vous que la première chose qui sort de votre bouche, c'est merci, Jésus. C'est une gifle énorme que vous donnez au diable. Et ça établit le début de votre victoire. Au nom de Jésus. Avant de finir ce matin, vous êtes au milieu de nous. Le fondement pour cette paix qui ne peut pas être ébranlée. Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et vous êtes chargés. Vous êtes ici ce matin. Vous savez que vous n'êtes pas en Jésus. Ou peut-être que vous étiez avec Jésus avant. Mais quelque chose s'est produit. Vous êtes déconnectés. Vous voulez dire Jésus, je reviens à toi. Afin que cette paix qui souffre toute l'intelligence soit établie dans ma vie. Si vous êtes cette personne, levez votre main droite la main sur votre goûte et levez votre main gauche. Vous voulez dire, Jésus, je viens à toi ce matin. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est la voie par excellence pour la paix. C'est la voie par excellence de la vie. C'est la voie par excellence pour la paix. Je veux vous conduire dans cette prière maintenant. Je veux vous conduire dans cette prière. Votre main droite sur la poitrine et lever la main gauche. Je veux Jésus dans ma vie afin que je juste de sa paix dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Faites la prière après moi. Dites Père, au nom de Jésus Christ, Je viens devant toi ce matin Just as I am Comme je suis A sinner Pêcheur Jésus Tu es mort pour moi Ton sang a coulé pour moi Et tu as ressuscité pour moi Pardonne tous mes péchés aujourd'hui Lave-moi de ton sang Entre dans ma vie Sois le Seigneur de ma vie Sois mon Sauveur Merci Jésus Christ De me libérer A partir d'aujourd'hui Je suis né de nouveau Je suis sauvé Je suis délivré Merci Jésus Satan Au sujet de ma vie Tu as perdu Au nom de Jésus Amen Félicitations Vous avez fait cette prière avec moi S'il vous plaît venez vers l'hôtel Je vais prier pour vous maintenant Que Dieu vous bénisse rapidement Quittez votre siège De là où vous êtes Venez vers l'hôtel Quittez votre siège Venez vers l'hôtel Que Dieu vous bénisse Venez vers l'hôtel De là où vous êtes Venez Que le Seigneur vous bénisse Venez votre siège Venez Amen Continuez à célébrer Jésus Célébrer Jésus De là où vous êtes Venez Venez à l'hôtel Si vous êtes toujours là Ne retardez pas Venez Amen Aussi pour les rejoindre ce matin C'est votre première fois Avec nous ce matin Vous voulez venir vers l'hôtel En venant Venez avec tout ce que vous avez En moulin à l'église Tous ceux que vous avez En moulin à l'église Venez avec C'est votre premier dimanche Venez devant Venez vers l'hôtel C'est votre premier dimanche C'est votre premier dimanche Avec nous Hallelujah Amen Que le Seigneur vous bénisse tous Au nom de Jésus Pour vous devant Parce que vous êtes devant cet hôtel La puissance qui a tenu captive votre destinée jusqu'à ce jour Père leur empris sur votre vie à partir de maintenant Au nom de Jésus Christ La grâce dans cette maison Commence à répondre dans votre vie Au nom de Jésus So if you come to Jonah for the first time Et ceux qui viennent pour la première fois Et decree the grace in this house Je décret que la grâce dans cette maison Establish in your life Et tablée dans votre vie Satan Concerning these ones Au sujet de ses bien-aimés Lose your hood Tu as perdu ton empris Lose your hood Père ton empris Ils appartiennent à Jésus maintenant Au nom de Jésus Amen Vous êtes bénis Félicitations Plus d'informations je veux vous donner Just follow them Sur votre gauche il y a des officiels Ils vous donneront ces informations Acclamer pour le Seigneur Après avoir un seat Que si vous placez vous Hallelujah Amen We are going to do a special prayer Une prière spéciale Après that prayer Après cette prière They will not remember the God of 11 hours Et nous allons invoquer le Dieu de la 11e heure To release our favor Afin qu'il nous accorde sa faveur For 5 years now Ça fait 5 ans maintenant We are be buying one land Nous ne faisons que payer pour un terrain Where is that one done? Où est-ce que ça se fait? For 5 years 5 ans One pastor came and he paid Un pastor est venu il a payé Another pastor came and he paid Deuxième pastor est venu il a payé Another pastor came and he paid Un troisième est venu il a payé I am the fourth pastor Je suis le quatrième pastor They are still asking me to come and pay On me demande encore de venir payer That is wickedness against God Ça c'est de la méchanceté contre Dieu Wickedness against nature La méchanceté contre la nature Wickedness against humanity La méchanceté contre l'humanité Pourquoi à cause de la nourriture que vous voulez manger Vous punissez le peuple de Dieu Et j'ai appris Et si vous savez que vous êtes là Vous faites partie de ces gens Écoutez la parole qui est dite à votre sujet 1 John chapitre 2 verset 19 Sur le cran 1 John 2 verset 19 Ils sont sortis du milieu de nous Mais ils n'étaient pas des nôtres Car s'ils juste étaient des nôtres Ils seraient demeurés avec nous Mais cela Est arrivé afin qu'il fût manifest Que tous ne sont pas des nôtres Vous ne pouvez pas appartenir à cette église Et pendant 5 ans Vous vous êtes joints au diable à l'extérieur Pour vous voler cette église Vous n'êtes pas d'ici Vous êtes un diable ici Tout le monde sous vos pieds Nous allons prier contre eux Studio Le psaume 35 Psaume 35 A partir du verset 1 Ça va s'arrêter Psaume 35 à partir du verset 1 Écoutez Défends la cause de cette église Oh Dieu Et combats ceux qui combattent cette église Combats ceux qui combattent cette église Verset 2 Verset 2 Saisis le petit et le grand bouclier Et lève-toi pour me secourir Verset 3 Verset 3 Brandis la lance Et ne chave-le contre mes persécuteurs Qui persécute cette église Verset suivant Qu'ils soient honteux Et confus Et maintenant nous allons prier Abba Père Quiconque est contre cette église Qui essaye d'utiliser cette église Pour se faire un argent satanique Père Poudez-toi Couvre-le de honte Au nom de Jésus Poudez-toi 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 Le Dieu de Yodipo Le Dieu de la Chappelle Poudez-toi Pouvre-le de honte Pouvre-le de honte Poudez-toi Poudez-toi Père, au nom de Jésus, couvre-le de honte ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens par le Dieu de David Oedipo, par le Dieu de la chapelle de veilleur, le Dieu du ciel et de la terre, qui a créé la terre ! Quiconque, qu'il soit au milieu de nous, quiconque, à l'extérieur, qui travaille ensemble, pour dire qu'on va gaspiller l'argent de la chapelle de veilleur. Ils ont l'argent ! Qu'on gaspille cet argent ! Ils ne vont pas être dans leur pays ! Père ! Que cet homme soit revêtu de honte ! Que leur génération soit couvert de honte ! Que leur génération soit revêtue de honte ! Verset 5 ! Verset 5 ! Verset 5 ! Verset 5 ! Qu'ils soient comme la balle, emportés par le vent ! Et que l'ange éternel les chasse ! Père ! Que leur destinée soit comme vivant ! Que tes anges continuent à les poursuivre ! Aussi nombreux ! qui ont conspiré contre cette Église ! Conspirons contre cette Église ! Peu importe qu'ils aient ! Peu importe qu'ils aient ! Et qu'ils soient que leur vie soit comme de la balle ! Et que tes anges les chassent ! Que leur vie soit comme de la balle ! Et que les anges les sages ! Que leur vie soit comme de la balle ! Et que les anges les chassent ! Dans le nom de Jésus ! Verset 6 ! Verset 6 ! Que leur route... Sois ténébreuse et glissante ! Et que les anges les chassent ! Et que l'ange de l'éternel les Marseillose ! Prier ! Perpurez que leur route soit ténébreuse, et glissante ! Et que leurs toes... Que les anges les chassent ! Que leur route soit télèbreuse et glissante Et que l'ange de l'éternel le poursuive Que leur route soit télèbreuse et glissante Et que l'ange le poursuive Au nom de Jésus-Christ Aussi nombreux Ils veulent disperser cette église Ils veulent détruire tes ressources Et il faut nous commencer à l'éternel de Malibé Que leur route soit télèbreuse Que tes anges le poursuivent Que tes anges le poursuivent Merci Seigneur Dernier verset Le verset suivant Verset suivant Que la ruine les atteigne à l'improviste Et les retrouvant vers le ciel Que la ruine les atteigne à l'improviste Que la ruine Qu'importe qui c'est Où qui soit Que la ruine Les atteigne à l'improviste Dans le nom de Jésus Que la ruine les atteigne Que la ruine les atteigne Merci Seigneur Au nom précieux de Jésus Nous avons prié L'éternel a parlé Je connais la gravité de cette prière Elle a dit Cette prière peut être seulement changée Par l'église toute entière Et la seule condition Pour que cette prière soit changée Quiconque revendique Ou clamètre au milieu de nous Va sortir Et va revenir voir le pasteur Voici le rôle que j'ai joué Et voici l'argent que j'ai pris Et je rends l'argent C'est la seule condition Qui fait que cette malédiction Peut être changée Sinon La malédiction commence aujourd'hui Et nous allons prier jusqu'à décembre Lorsque nous prions J'ai entendu mon esprit Aussi nombreux d'entre vous Qui avez fait cette prière Quiconque se dresse contre votre vie Quiconque se dresse contre votre destinée Cette même maladie La malédiction va tomber sur leur vie Ces mêmes malédictions Vont tomber sur leur vie Dans le nom de Jésus Sur votre vie et votre famille La malédiction de Dieu Sur votre vie Sur votre vie et votre famille Overly privée à nos membres Je n'ai profité à ces membres Et cela répondra pour nous Dans le nom de Jésus Christ Dans le nom de Jésus Christ Je vous aime tous Je veux voir le meilleur de vous Mais quiconque qui a un ennemi ici C'est mon ennemi aussi C'est mon ennemi aussi Qu'il aille partout Pour me défier Ils verront Jésus Vous êtes béni 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 Au nom de Jésus C'est notre dernière semaine De l'opération changement d'histoire De la onzième heure Allez gagner des âmes Et le ciel vous récompensera Le témoignage de la onzième heure Va vous localiser Je vous déclare béni Je vous déclare béni Vous êtes béni Au nom de Jésus Notre culte de mi-semaine Mercredi De 17h à 19h Lors d'alliance de prière De lundi à samedi De 6h à 7h Et le samedi De 6h à 8h Notre montagne de prière Dans tous nos cultes Jusqu'à décembre Nous allons prier Je l'ai chanté Je l'ai dit Je ne suis pas venu m'amuser ici Et ils vont demander Qui es-tu ? Il a dit Moi je suis la voix Qui crie dans le désert Pour préparer la voix du Seigneur Je ne suis pas là pour payer Ces hommes sataniques Je suis venu faire tomber Le feu sur eux Pour que l'église Entre dans son terrain Vous êtes béni Ensemble partageons le bonheur Oui Le bonheur et la grâce Nous accompagnent Tous les jours de notre vie Et nous attendons La présence de l'éternel Jusqu'à la fin de nos jours Amen Amen Lui au Seigneur Si finalement Sous les voies d'alliance de la vie Félicitations Vous êtes béni Sous les voies d'alliance de la vie Sous les voies d'alliance de la vie